Demain matin, cela fera une semaine que la jeune Lina a disparu dans le barin. Oui, et malgré des recherches intensives, l'adolescente de 15 ans reste introuvable. Nouvelle étape aujourd'hui, mais Lina Fachin, la gendarmerie a mené ce que le parquet appelle une opération coordonnée d'envergure. Oui, en fait, plusieurs équipes de gendarmes se sont réparties dans différents villages des alentours. Selon les informations de plusieurs sources, pas encore officiellement confirmées, les enquêteurs seraient à la recherche d'une voiture, un véhicule qu'auraient signalés plusieurs témoins, repérés également sur des images de vidéosurveillance. Mais sa plaque d'immatriculation serait illisible. C'est pour cela que les gendarmes auraient fouillé plusieurs voitures du même modèle et de la même couleur. L'une d'entre elles est égarée devant une maison de Belfosse, commune de 170 habitants. Une brigade d'identification criminelle l'a passé au peigne fin en quête de traces ADN, une opération qui a évidemment surpris ce petit village. Les habitants de cette maison sont des gens honorables qui vivent ici depuis longtemps, explique la maire de Belfosse, Alice Morel. On vit effectivement une journée avec beaucoup d'émotions et beaucoup de questionnements. Apparemment, elles y font un contrôle au niveau de certains types de véhicules. Et je voudrais surtout dire qu'on est tous très élus dans ce village, dans les villages voisins et dans notre vallée, par la disparition de cette jeune fille. Demain, cela fera une semaine que l'INA a mystérieusement disparu. A ce stade, toutes les pistes restent ouvertes. Mélina Fachin à Saint-Blaise-Laroche pour Europe.